Parmi les 20 comides ciblés, là où il y a toujours des problèmes, il y a toujours des remouss sociaux, Kamsar, moi je peux dire que Kamsar est le numéro un. Donc si l'Etat envisage un processus qui va mettre fin à ça, qui va faire une structure qui pourra travailler avec les élus locaux, pour qu'il y ait la calmée à Kamsar, vraiment, nous disons merci. Jusqu'en 2005, c'est qu'on avait éliminé, il y avait 18 remouss sociaux, là où il y a eu 11 morts d'hommes, tout ça là c'est des jeunes. Depuis 2015, on ne peut pas compter à chaque moment et à chaque instant, quand il y a un problème, même si c'est des jeunes, tu verras les jeunes dans la rue faire des casques. Donc ça n'avance pas, la commune de Kamsar, ça ne nous amène nulle part, si ce n'est pas par derrière. Si on fera un pas, mais c'est par derrière, pas à l'avant. Donc si on installe une institution de jeunes, rien que de jeunes, pour parler le problème de jeunes, vraiment, c'est notre souhait le plus ardent. La révolte de jeunes, c'est parce qu'ils ont des réclamations. Quand il n'y a pas de travail, tout le monde est assis dans les staffs, tout le monde est assis dans les cafés, dans le groupe de Zataya. Donc, s'il y a un problème, ce n'est pas dire que l'autre est parti travailler là-bas, l'autre est parti à l'école là-bas. Tu trouveras que toujours, il y a une centaine de jeunes qui sont assis, ils ne font rien. Si on parle de l'avenir d'un pays ou d'une localité, c'est la jeunesse. Si la jeunesse ne fait rien, la jeunesse n'a aucune considération, vraiment, ils ne feront que casser. Maintenant, si l'État décide d'envoyer des choses pour organiser la jeunesse de ces 20 communes-là, vraiment, c'est une chose qui pourra faire un impact pour qu'il y ait de la paix dans les communes où il y a beaucoup de problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada